C'était top, on s'est éclaté et on est content parce qu'il y a pas mal de gens qui sont restés, qui étaient là au début, qui sont restés, malgré qu'il y avait d'autres choses en face. Premier tour, donc je ne savais pas trop à quoi s'attendre, on est très contents et on espère que c'est le premier d'une longue lignée. Ici, ce qui était super cool pour nous, c'est qu'on a joué deux fois et dans deux formules tout à fait différentes. Une formule en groupe avec tout le monde et puis une formule en trio qu'on teste depuis pas longtemps. Et puis pouvoir le tester dans un endroit où il y a des gens qui ne sont pas spécialement, des gens qui écoutent la musique qu'on fait, qui circulent et qui découvrent et se confronter à un public qui est beaucoup plus varié et éclectique, c'est vraiment un truc qui est chouette. J'ai vraiment aimé Dua, parce que j'ai venu ici, j'ai skipé l'année dernière et l'année dernière, j'ai fait 6 ans, tout le temps, chaque fois sur la campagne. Donc, c'est un de mes grands rêves de jouer Dua depuis longtemps, vraiment. Je l'ai fait plusieurs fois en tant que festivalier, je l'ai fait genre 2-3 fois, je pense, il y a 4-5 ans. Moi, c'était plutôt les Dours. Il y a eu les Dours pluie, il y a eu les Dours sécheresse. Et moi, j'étais dans les Dours sécheresse, tu vois, vraiment, il faisait 45 degrés. À 7h du matin, tu ne pouvais plus dormir dans ta tente et tout. Oui, c'est des super bons souvenirs. Écoute, après l'interview, je vais me balader un peu, manger un peu des spécialités belges, s'il y en a, et puis surtout, découvrir des artistes, voir les artistes que j'aime. Comme Angèle, là, qui est en train de jouer. Les deux s'unissent bien, tu vois, tu fais le concert et puis après, tu te retrouves festivalier le temps d'une soirée, donc c'est agréable parce que la pression a été un peu évacuée sur scène et ouais, c'est cool. J'aime bien les deux ambiances. On va camper, tout ça, on va voir, on ne s'est pas fixé de limites, on verra. Ouais, on verra comment on tient parce que c'est hardcore, mais... Cet esprit d'our, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème à Dours, j'ai rencontré des gens sympathiques, donc pour le moment, je n'ai pas de preuves du contraire, donc je dirais que ça existe en tout cas. Ouais, moi, j'ai eu une méga galère à Dours, je me suis retrouvée, je crois que c'est il y a deux ans, à peu près à 4h du mat, avec pas de plan pour rentrer chez moi parce que plus de batterie, qu'il tombait des halbardes. Les gens commençaient à taper en poussant des cris tribales sur des poubelles avec des bouteilles. Bref, c'était le cauchemar. Et puis, en fait, on a marché de Dours jusqu'à la gare. De Bruxelles. C'est ça, presque. Je me suis fait chorer mon portefeuille et je m'en suis rendue compte en arrivant à la gare. Et en arrivant à la gare, surtout, j'ai eu l'impression d'être dans une espèce de film catastrophe. C'était la guerre. Mais on a passé une super journée à Dours. En fait, il faisait mou rendre chaud toute la journée jusqu'à ce qu'il drache. Et là, c'était... Voilà.